... Nous sommes jeudi 28 novembre 2013, voici les titres tournés du président de la République dans le becquet. Le chef de l'État était aujourd'hui à Béhomie, quatrième étape de sa visite. Au menu, un meeting et des rencontres avec les communautés de cette localité. Deuxième réunion du comité tripartite pour le retour de la BAD en Côte d'Ivoire. La rencontre a débouché sur plusieurs accords, dont la mise à disposition de l'immeuble CCIA à la Banque africaine de développement. Il a été inculpé hier pour complicité d'enlèvement de personnes. L'arrestation de l'expuchisse Amadou Rayasanogo divise les maniés. Il est 23h, c'est votre journal sur RTU1. Bienvenue à tous. Quatrième jour de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Beke. Le chef de l'État est arrivé aujourd'hui dans la ville de Béhomie, localité des peuples kodais. Le président Alassane Ouattara a reçu à son arrivée des honneurs militaires dignes de son rang. Le chef de l'État a tenu à Béhomie un meeting. Le rassemblement a enregistré la présence des cadres et élus locaux de la ville. Ces derniers ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Les populations de Béhomie ont profité de l'occasion pour présenter leur doléance au président de la République, qui en retour les a remerciés pour leur culture de la paix et pour leur soutien. Jérôme Kofi Abolet Béhomie après Boutreau et Sakassou. Béhomie, ce jeudi 28 novembre 2013, à l'accueil du troisième meeting du président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de sa visite d'État dans le Beke depuis le 25 novembre 2013. Comme lors de son passage dans les villes déjà visitées, c'est en triomphe que le chef de l'État est reçu à son arrivée à Béhomie par les populations dans une liesse totale. Et comme justification à cette mobilisation sans faille des peuples kodais et gaulis, le président Alassane Ouattara est à Béhomie chez lui en tant que fils, frère, père, mais surtout chef. A ce titre, l'instant de sa présence parmi les siens ne peut être que celui d'une communion et aussi de partage, eu égard à l'échange de dons en pareilles circonstances. Et les dons, le président de la République en a fait, notamment à travers des véhicules administratifs, comme il en a reçu de ses hôtes. Autant d'éléments justifiant les hommages rendus au chef de l'État par les représentants des populations. Votre visite d'État nous honore. Elle témoigne du grand intérêt que vous portez au développement de notre département. Une haute nouvelle s'élève sur notre département, au courant du lendemain qui chante l'hymne de la paix retrouvée, de la fraternité et du vivre ensemble. Monsieur le président, vous avez pris l'engagement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous faisons le serment de vous accompagner dans cette vision. Les populations du département de Beauming placent beaucoup d'espoir en vos capacités d'hommes d'État au-dessus de la mêlée et vous font entièrement confiance pour l'avenir et le développement de leur département. Les doléances contenues dans un livre blanc portent pour l'essentiel sur les problèmes d'infrastructures, de santé et d'éducation. A tout cela, le chef de l'État a promis de faire face, non sans inciter à la culture de la paix pour un développement sûr. Une chose est essentielle pour que nous puissions aller jusqu'au bout et améliorer le quotidien de nos concitoyens. Il nous faut la paix. Oui, il nous faut la paix et la paix est essentielle au développement et à la cohésion sociale. Donc je suis venu vous dire que je compte sur vous, chers compatriotes, pour que la paix que nous avons actuellement soit une paix durable dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Ce qui est réconfortant, c'est de pouvoir nous dire que maintenant, cette crise est derrière nous. elle est derrière nous parce que vous, vous avez accepté de pardonner. Et je vous remercie pour cela. Vous savez, le pardon grandit ceux qui l'offrent. Il faut continuer de tendre la main à tous nos frères et ne pas tenir compte du passé douloureux que vous avez vécu. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en paix et au travail et c'est ce qui est important. Car c'est comme cela que le pays va avancer. Et le président de la République de conclure en appelant à l'union de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire pour le chef de l'État. La confiance rétablie constitue la condition sine qua non pour faire avancer le pays. Et l'ambiance était électrique à Behomi lors du meeting du président de la République. La mobilisation était au rendez-vous. La température est montée d'un cran avec les chants, danses et animations des populations. Patricia Omoitia Ambiance de festivité et de réjouissance des grands jours ici à Behomi. Nul endroit où issu de dessert n'a été oublié. Tous sont sortis pour signaler que quelque chose de fabuleux se passe. D'importants flots humains sont rassemblés au lieu du meeting. L'on distille musique du terroir et moderne comme à une fête fourraine. Des hanchements et chants se mêlent du décor particulièrement chaleureux. Elles attendent l'hospitalité légendaire Baoulé et elles attendent de même le désir effréné de pardon et de cohésion sociale d'un peuple en marche vers la réconciliation nationale et la restauration de son unité. Joie et bonheur animaient donc les populations de Behomi à l'occasion de cette visite du chef de l'État. Les cadres et fils de la région ont exprimé leur gratitude au président de la République. Ils étaient au micro d'Abou Sanogo. La visite du président de la République dans une région est une chance d'un événement particulier et important pour les populations. Donc en tant que cadre de Behomi, je suis très heureux de la visite du président de la République à la Chane Ouattara à Behomi. Je suis venue pour la visite du président dans mon département. Je suis très très fier de le recevoir. Il a déjà fait beaucoup de choses à travers le pays. et j'espère qu'il fera encore mieux chez nous. Alors on est très contents, on le remercie. C'est le rêve qui est devenu réalité. Nous attendions ça depuis de longues années. Et une visite d'État, ça n'arrive pas tous les jours. Et comme nous connaissons le président de la République, nous savons qu'il va laisser beaucoup de choses à Behomi. C'est une très grande joie pour nous et à la fois un honneur pour nous d'assister à cet événement. Le président ne vient pas, les bras vides. Et avec tous les projets qui ont été annoncés, c'est vraiment un redécoulage de la région de Behomi. Parce qu'avec le nouveau pont, pas complètement désenclavé, l'arrière-pays, c'est Behomi qui va se retrouver vraiment en plein essor. C'est un facilement de grande satisfaction parce qu'aujourd'hui, la venue du président de la République à Behomi a permis vraiment de rassurer les populations quant aux réalisations ou le développement tant attendu. Il y a un air de renaissance qui traverse Behomi, tout le département de Behomi. Et c'est de bonne alloi et nous ne sommes que heureux vis-à-vis de cela. Et avant de poursuivre, je vous fais lecture de ce communiqué. Le ministère des infrastructures économiques informe les usagers de la route que la circulation de tous les véhicules est strictement interdite sur la section d'autoroute Saint-Grobo-Yamou-Soukro en cours d'achèvement. Sur cette section, les travaux en cours nécessitent la fermeture complète des voies à circulation. Par conséquent, la circulation doit s'effectuer uniquement sur la route nationale. Malheureusement, il est régulièrement constaté que certains usagers bravent les panneaux d'interdiction et compromettent ainsi non seulement la fin à date du chantier, mais surtout mettent en péril leur sécurité ainsi que celle des travailleurs. Les travaux de finition en cours, notamment la peinture au sol, la pose des portiques de signalisation et le nettoyage du chantier, nécessitent le respect strict de l'interdiction d'accès. Aussi, le ministère des infrastructures économiques compte sur le civisme de la population et des usagers et les invite à respecter strictement ces consignes. Fait à Abidjan le ministre des infrastructures économiques. Une action de plus du président Alassane Ouattara, grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a lancé les travaux de construction des ponts de Béhomi sur le Bandama et le camp. Plus besoin donc pour les populations de décaisser de l'argent pour la traversée de ces fleuves. Aouattori Dans moins de 20 mois, la construction des ponts de Béhomi sur le Bandama et le camp viendra mettre fin au calvaire des populations. La traversée de 5 minutes en pirogue pour joindre l'autre rive ne sera plus qu'un vieux souvenir. Plus besoin de payer 200 francs ou 500 francs pour ceux qui ont des motos. Nous avons eu la chance, en disant, de le croiser, de le côtoyer pendant la campagne à Kunaïri. Et la suite d'oléance que je lui ai demandé, je lui ai dit président, pour gagner tout combat, faire le pont, faire le bac. Aujourd'hui, voici choses dites, choses faites. Cette route, sachez-le, a été construite pendant la période coloniale, en 1912, lors de l'arrivée des rails à Boaké. Et cette route devait permettre l'évacuation des produits agricoles des régions de Manconau, de Ségula, de Déné, vers Boaké. Donc pour nous, c'est une renaissance de notre région. Et nous sommes très fiers du président. Et nous lui disons que plus que jamais, il a notre soutien, il a notre affection. Et nous allons lui traduire cela dans les actes. C'est en sauveur que le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli sur le site de lancement des travaux de construction des ponts de Behoumi, sur le Bandama et le camp. Le chef de l'État, par ce geste, vient tenir une promesse faite aux populations lors de la campagne présidentielle. C'est le premier projet du contrat de désendettement et développement financé par l'Agence française de développement que le président Alassane Ouattara vient ainsi lancer. Voici concrètement la manifestation de ce grand concours, ce grand concours entre la France et la Côte d'Ivoire. Et quoi ? Mieux qu'un pont, finalement, pour montrer le rapprochement entre les peuples français, entre les deux rives aussi, entre Canaillerie et Bouhémie. Et effectivement, quand on voit sur la carte de la Côte d'Ivoire, nous traçons aujourd'hui la grande diagonale transversale qui va effectivement dynamiser très fortement l'économie. Pour le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, ses ouvrages consacrent la renaissance de Behoumi. Après que le pont ait été dynamité, dans le cadre de la construction du barrage, Behoumi est devenu un cul de sac. Donc toute l'activité économique s'est pratiquement arrêtée. En attendant que le pont soit effectivement en circulation, que le bac soit remis en état pour que la connexion soit faite. Et aujourd'hui même, où vous lancez les travaux du pont, le bac est mis en eau. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour ça pas dit heureux du démarrage de ce projet, qui lui est très cher. Je tenais particulièrement à ce pont, parce que pendant la campagne électorale, j'avais été très meurtri de voir que la population de Behoumi était devenue quasiment enclavée. Et maintenant, quelques mois après notre arrivée aux affaires, nous arrivons à léger cet enclavement. Et dans 15 mois, dans 20 mois, le pont sera donc totalement opérationnel. Je voudrais donc féliciter l'ambassadeur de France et remercier l'amitié et la coopération française. Vous savez, les liens entre la France et la Côte d'Ivoire sont très forts et ce pont n'est qu'une illustration, un symbole, dont je me réjouis tout particulièrement. D'un coût total de 16 milliards de francs CFA, ce projet concerne la construction de deux ponts. Le pont sur le Bandama, le plus grand, long de 304 mètres et 10 mètres de largeur, et celui sur le camp fait 94 mètres sur 10 mètres de largeur. Ces infrastructures vont non seulement désenclaver Behoumi, mais aussi relier les régions de Beke, de la Maraoui, du Beret et du Ourodougou. Notons que l'ancien pont de Behoumi a été détruit lors de la construction du barrage de Kossou en 1975. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec les membres du Forum des Confessions religieuses de la région de Beke. Les religieux sont venus demander au chef de l'État de les aider à bien mener leurs actions de paix et de réconciliation dans la région. Brahim Adoumbia. À sa résidence officielle de Boaké, Nembo, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le Forum des Confessions religieuses de la région de Beke. Les guides religieux étaient conduits par Mgr Paul Simeon Awana, archevêque métropolitain de Boaké, et El-Haj Touré Badjawari, grand imam de la grande mosquée de Boaké-Dougouba. Ils sont venus exprimer leurs préoccupations au chef de l'État, lui demandant de les aider à bien mener les actions de paix et de réconciliation dans la région de Beke. C'est donc conscient et soucié de cette mission qui nous est dévolue dans la société que nous sollicitons votre concours, ce que dit, votre aide, afin d'accorder aux religieux que nous sommes un soutien accru et fort. Toutes choses qui donneraient un relief et du contenu à notre action sur le terrain. Appréciant à sa juste valeur le rôle primordial joué par les religieux pendant la crise post-électorale, quant aux actions de paix et de réconciliation, le président Alassane Ouattara a exhorté ceci à continuer dans ce sens. L'harmonie est revenue petit à petit à Boaké et je voudrais vous saluer, vous saluer individuellement et collectivement et dire que la nation vous est reconnaissante parce que tout de même, Boaké a été un lieu symbolique où les tensions étaient très vives, où de très, très, très grandes souffrances ont été vécues par toutes les populations. et je voudrais vous remercier d'avoir su un sifflet aux populations le sens du pardon. Les porte-paroles de la population m'ont dit qu'elles avaient pardonné. Elles avaient pardonné et qu'elles acceptaient de tourner la page. Et ceci, c'est grâce à vous. Grâce à vos prières, grâce à vos engagements, grâce à vos conseils. Donc je voudrais vous demander de continuer, de faire en sorte que nous puissions continuer de bâtir une nation de paix, une nation de concorde, une nation également de générosité et de solidarité. À cette rencontre, le président de la République avait à ses côtés la première dame, Dominique Ouattara, ses proches collaborateurs et plusieurs membres du gouvernement. La première dame de Côte d'Ivoire inonde le Gweké dedans. Madame Dominique Ouattara a remis à 1 000 femmes de Gweké des chèques d'un montant de 70 millions de francs CFA dans le cadre du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La remise des chèques s'est faite en présence de son époux, le président Alassane Ouattara. Viviane Aïmé. Ambiance de grande réjouissance au stade de Gweké, où les femmes sont venues de tout le Gweké pour manifester leur reconnaissance et leur affection à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Pour avoir créé le FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui a permis, dès sa création il y a un an, à 1 000 femmes de la région de bénéficier d'un prêt à faible taux de remboursement, ce qui leur a permis d'entreprendre des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge. Elles sont venues aussi dire merci pour les nombreux dons que la présidente fondatrice de Children of Africa a eu déjà à faire dans le passé aux femmes et aux enfants de la région. Et aussi les nombreux et importants dons dont elle a inondé le Gweké depuis le début de cette visite d'État. C'est un accueil populaire et chaleureux que la première dame de Côte d'Ivoire a reçu à son arrivée au stade de Gweké. Atmosphère de joie doublée du plaisir de recevoir la première dame, Dominique Ouattara. L'arrivée aussi du président de la République, Alassane Ouattara, a ajouté une note de joie supplémentaire. La première dame, Dominique Ouattara, est venue à cette rencontre avec les femmes du Gweké avec encore une fois de nombreux cadeaux. Ainsi, dans le cadre du Fafsi, la première dame de Côte d'Ivoire a décidé qu'un nouveau crédit soit accepté à mille autres femmes de la région du Gweké. Chère sœur du Gweké, nous avons décidé de vous accorder un financement supplémentaire et ceci pour deux raisons. D'abord, parce que Bouaké a souffert et mérite d'être encouragée à travers ses femmes. Ensuite, pour votre courage et votre sens élevé du travail, vous êtes des femmes battantes et je voudrais vous soutenir. Lors de la première phase de remise des chèques du Fafsi, les femmes du distingue du Gweké avaient reçu la somme de 103 millions de francs CFA. Aujourd'hui, mes chères sœurs, je suis heureuse de vous annoncer que ce sont 70 millions de francs CFA supplémentaires qui vous sont attribués. Avec ce financement, vous pourrez développer vos activités et améliorer vos conditions de vie et celles de vos familles. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, ont promis faire bon usage de ce prêt. Monsieur le Président de la République, grâce au fonds que vous avez mis à notre disposition, beaucoup d'entre nous ont pu sortir de la misère créée par la crise. Aujourd'hui, nous sommes des femmes debout, grâce à vous. Mes sœurs, vous pouvez vous lever pour que la première dame et son époux sachent que vraiment nous sommes debout. La première dame avait aussi dans ses bagages de nombreux dons en vivre et non-vivre pour les coopératives et groupements de femmes, pour les pouponnières orphelinats, cantines scolaires et centres de santé de Boaké et des localités d'Akakro et d'Aplat à Soumoinkro. Et toujours dans le cadre de la visite du chef de l'État dans le béquet, le ministre en charge de la défense Paul Kofi-Kofi a lancé à l'endroit des populations un appel à la mobilisation autour du chef de l'État. Kader Sogodogo. Hommes, femmes du béquet, personnes âgées, enfants, jeunes, nous voulons saisir l'occasion pour vous remercier pour votre sortie grandiose lors de l'arrivée de son excellence monsieur le président Alassane Ouattara. Lundi dernier, toute la Côte d'Ivoire a été impressionnée de l'accueil chaleureux et exceptionnel que vous avez réservé à notre président. Mais ce n'est pas encore fini. Le bouquet sera le stade qu'il faudra remplir. Vous savez, le stade de Boaké est un stade mythique. Nous devons tous nous mobiliser pour marquer le grand coup afin que ce souvenir également reste dans l'esprit du président de la République que nous aimons notre président. C'est pourquoi nous allons vous appeler de sortir des villages, des quartiers, des hameaux, des campements, des bureaux, etc. du pays profond, de l'extérieur. Venez nombreux. Vendredi 29 novembre. À 10h, le président de la République tiendra son dernier meeting. Naturellement, il faut être là avant. Dès 6h du matin, on voudrait vous voir au stade. Le stade est rempli pour que nous marquons cette visite de façon indélibule par une présence massive au stade. Venez et n'hésitez pas. Les questions de place seront résolues. Tout le monde aura de la place. Des écrans géants seront positionnés pour ceux qui ne pourront pas avoir accès au stade. Le premier stade, l'ancien stade, sera également ouvert pour tous ceux qui n'auront pas accès au nouveau stade. Et on compte sur vous. Après le ministre Paul Kofi-Kofi, c'était au tour de l'ONG Force 2015 de lancer un appel à la mobilisation. Centre culturel à Chicomble. Nous sommes à Brobo, localité située à 20 km de Boaké. La population est au rendez-vous de la mobilisation. Mobilisation, initiée par la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence dans le cadre de la visite d'État du président de la République dans le Beké. Force 2015 invite la population à sortir massivement pour accueillir le président Alassane Ouattara. En sortant massivement, c'est pour venir lui dire non seulement merci, mais aussi écouter ce qu'il a encore de nouveau pour nos populations et lui exprimer aussi nos attentes. Le maire de la commune s'est réjoui de la visite de Force 2015 à Brobo. Il a encouragé ses administrés à exprimer dès le jour de la visite leur reconnaissance à la première dame et à son époux pour les nombreux dons faits aux femmes de Brobo. Ma qualité de maire de la commune, cette mobilisation, la mobilisation de la commune de Brobo m'intéresse en particulier et lorsque nous avons un mouvement aussi important qui vient prôner cela, qui vient nous aider à cette tâche-là, notre présence se justifie amplement. Force 2015 vient entendre par ses activités s'aimer la graine de la cohésion et cultiver une vision d'émergence chez les Ivoiriens. Les défis brillateurs sont des appareils servant à redonner la vie aux personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. 24 de ces appareils viennent d'être mis à la disposition du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Ces appareils ont été réceptionnés par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan des mains du gouverneur du district d'Abidjan Robert Beugré-Mambi. Hugues Hervé-Bli. Les 24 défis brillateurs remis au premier ministre et le gouverneur du district les a obtenus auprès d'élus strasbourgeois en les remettant aux proches collaborateurs du président de la république Robert Beugré-Mambi dit répondre à la volonté exprimée par le président Alassane Ouattara cela de tout mettre en oeuvre pour que les ressources humaines qui travaillent à l'émergence de la Côte d'Ivoire soient bien soignées et bénéficient d'une protection sociale de pointe. Nous sommes heureux de venir remettre au cher de l'État le travail le fruit du travail que nous a recommandé dans son programme d'action. Dans les CHU les affections cardiaques sont à l'origine de 20% des décès et il est constaté que 70% des personnes évacuées à l'Institut de cardiologie ont des crises cardiaques. Face à ces chiffres le Premier ministre n'a pas manqué d'être heureux de recevoir les appareils. En cas d'arrêt cardiaque le recours à un défibrillateur automatique permet en effet de multiplier les chances de survie. Le don que vous avez pu obtenir M. le gouverneur dans le cadre de la coopération décentralisée avec nos amis du Marais est quelque chose d'essentiel. Nous sommes heureux de ce geste à la fois simple mais disons que porteur d'espérance. Les 24 défibrillateurs fruits de la coopération décentralisée sont à la disposition du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ils permettront en cas d'arrêt cardiaque en étant utilisés dans la première minute qui suit de pouvoir sauver 90% des victimes et 50% en étant utilisés dans les 5 minutes qui suivent. Parlons de la 12e réunion du comité tripartite pour le retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Parmi les accords trouvés à l'issue de ce conclave figurent la mise à disposition de l'immeuble CCIA à la Banque africaine de développement ainsi que la création d'une cellule de sécurité. Mamadou Kouassi. L'État de Côte d'Ivoire cède gracieusement l'immeuble CCIA déjà rénové à la BAD Banque africaine de développement pour une période de 22 mois. Allant de novembre 2013 à septembre 2015 à partir du mois d'octobre 2015 un loyer annuel sera payé à la Côte d'Ivoire dont le montant reste à déterminer. C'est cet accord de mise à disposition qui a été signé par le ministre d'Etat Albert Mabrut-Touakus et la vice-présidente de la BAD Susan Wardel au cours de la douzième réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire BAD pour le retour de l'institution bancaire à Abidjan. Une rencontre qui a eu pour point essentiel la sécurité le logement le logement les questions juridiques et les titres fonciers. L'État de Côte d'Ivoire s'engage donc à mettre en place une cellule de sécurité spéciale avec un commissariat de police pour le personnel de la BAD au plus tard janvier 2014. D'autres décisions ont été prises en vue de faciliter le retour de l'institution bancaire. Au titre des privilèges et immunités la BAD procédera dans les meilleurs délais au recrutement d'un consultant chargé d'élaborer un guide des procédures administratives sur les privilèges et immunités de la BAD et de son personnel dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de siège revisé. Le gouvernement à travers le ministère en charge de l'économie et des finances prendra les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais en vue de la délivrance des autorisations requises pour l'ouverture de comptes en dévises ainsi que le transfert des dévises par les fonctionnaires de la BAD conformément à l'accord de siège révisé. Au titre des terrains le gouvernement délivra à la BAD les titres fonciers pour l'immeuble siège et les terrains d'extension assortis d'une clause préférentielle en faveur de l'état de Côte d'Ivoire en cas de cession. Selon le ministre de l'état ministre du plan du développement ses engagements lançons l'expression de la volonté de la Côte d'Ivoire de reprendre sa place de carréfou de l'économie africaine. Dette décision salue par la vice-présidente de la BAD qui soutient que son institution mettra tout en oeuvre pour revenir à Abidjan dans les délais indiqués afin de poursuivre sa mission d'aide au développement des pays africains. La prochaine réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-BAD est prévue le 24 février 2014 à Tunis en vue de finaliser les derniers accords et cela avant l'arrivée du premier groupe de fonctionnaires prévue en mars 2014. Dans les pays en voie de développement la mise en oeuvre de la politique de décentralisation connaît des difficultés en cause le transfert des compétences aux collectivités locales n'est pas accompagné de transferts de ressources financières. Le septième colloque de l'Association internationale des services du trésor entend donc apporter une piste de solution à ce problème. Adam Akoni La centaine de participants au septième colloque de l'Association internationale des services du trésor à IST qui se tient à Abidjan depuis ce jeudi 28 novembre à une équation à résoudre. Et c'est le ministre chargé de l'économie et des finances qui pose le diagnostic. Le transfert de compétences de l'État au profit des collectivités locales induit une certaine autonomie de gestion. Il revient donc à l'État de mettre à la disposition de ces collectivités le financement nécessaire à l'exercice des compétences transférées. Or, le contexte actuel de rareté des ressources rend difficile voire impossible l'impérieuse adéquation entre les moyens financiers dont disposent les collectivités locales et les missions qui leur sont dévolues. D'où l'intérêt de la question de l'efficience de la gestion financière des collectivités locales. Si le colloque doit trouver le mécanisme de réalisation, les participants savent déjà l'objectif à atteindre. Il faudrait s'asseoir pour faire la part des choses, donner l'autonomie financière à toutes ces collectivités. fiscalité locale et transferts financiers, gestion de la trésorerie et de la dette des structures décentralisées, élaboration du budget local, rôle du comptable public sont autant de sujets qui vont rythmer ces deux jours de réflexion. Hors de nos frontières au Mali, le général Amadou Hayasanogo qui a dirigé le coup d'état de 2012 a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. L'ancien pouchiste est inculpé pour l'instant de complicité d'enlèvement de personnes et son arrestation divise les populations maliennes. Je vous lis à nouveau le communiqué de presse. Le ministère des infrastructures économiques informe les usagers de la route que la circulation de tous les véhicules est strictement interdite sur la section d'autoroute Saint-Grobo Yamoussoukro en cours d'achèvement. Sur cette section, les travaux en cours nécessitent la fermeture complète des voies à circulation. Par conséquent, la circulation doit s'effectuer uniquement sur la route nationale. Malheureusement, il est régulièrement constaté que certains usagers bravent les panneaux d'interdiction et compromettent ainsi non seulement la fin à date du chantier mais surtout mettent en péril leur sécurité ainsi que celle des travailleurs. Les travaux de finition en cours, notamment la peinture au sol, la pose des portiques de signalisation et le nettoyage du chantier nécessitent le respect strict de l'interdiction d'accès. Aussi, le ministère des infrastructures économiques compte sur le civisme de la population et des usagers et les invite à respecter strictement ces consignes. Fête à Abidjan, le ministre des infrastructures économiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Sachez que la tournée du chef de l'État dans le Gbeckay prend fin demain avec un meeting prévu au stade de la paix de Boaké sous le coup de 9h. Bonne fin de soirée sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada